Bonjour je m'appelle Jennifer donc je fais partie du comité de Bretagne de cyclisme donc je fais du vélo maintenant depuis plusieurs années donc j'ai fait partie de l'équipe Vienne Futuroscope et maintenant je vais passer le relais à Laura. Bonjour du coup moi c'est Laura Asensio, je fais partie de l'équipe WNT Rotor et aujourd'hui on est ici à Gauvain pour découvrir la première étape du Tour de Bretagne. Nous sommes donc sur la ligne d'arrivée de la première étape, nous avons donc réalisé le dernier circuit final qui fait 4,7 km et qui est assez facile, assez roulant. Donc pour toi cette première étape, ça va être une transition ? Oui c'est vrai que la deuxième étape sera quand même dure à user les organismes, c'est une étape où il va y avoir forcément des écarts donc la première étape va falloir rester groupée avec l'équipe et voilà ne pas perdre de temps surtout. Je pense que ça va être une des choses justement en perte de temps, peut-être qu'il va y avoir quelques petites cassures sur le parcours avec le vent. Oui c'est vrai que le vent peut piéger certaines filles donc voilà il va falloir vraiment être attentif à ça. Faire attention peut-être aussi au placement, je pense qu'il risque d'avoir un placement important, on a vu un petit peu qu'il y avait des petites routes avant l'arrivée. Oui forcément en Bretagne c'est des petites routes donc il faut tout le temps être placé pour ne pas être piégé. Bon Laura on vient de faire l'étape numéro 2, continue, quelle étape ? Gros numéro je pense sur cette étape là en effet. Qu'est-ce que tu penses du circuit final ? Le circuit final va être très 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 usant, il y a deux bosses, alors ok elles sont peut-être un peu courtes, c'est pas des colles mais voilà quand même des bosses très usantes. Là aujourd'hui on a eu aussi beaucoup de vent donc voilà en haut des bosses c'est vachement à découvert. Je pense que ça va être, si ça roule vite, ça va être en fil indienne jusqu'au bout et ça flippe. Cinq tours, grosse difficulté, je pense que le circuit en ligne va être aussi assez vallonnée. Donc je pense qu'il va y avoir aussi des filles qui vont être fatiguées de cette course en ligne. Donc comme tu disais un circuit compliqué, une arrivée très rapide, sur une grande ligne droite. Petit groupe à ton avis pour toi ou une trentaine de coureurs ? Je pense qu'il y a quand même une trentaine de coureurs, après c'est sûr que pour des filles par exemple comme moi qui est vraiment pas forte ou contre la montre, c'est peut-être là où on peut jouer et essayer du coup de grappiller un peu des secondes, voire un peu de temps pour sauver les meubles. On va terminer là-dessus justement en termes de général. C'est là que ça va se jouer pour toi sur le tour ? Je ne sais pas si c'est là où ça va se jouer parce que je pense que quand on a un contrôle à la montre, c'est toujours là où le général se joue. Mais je pense que oui, certaines vont certainement perdre du temps au vu de la difficulté du circuit. Merci Laura ! Laura, on vient de reconnaître le contre la montre ? Qu'en penses-tu ? Contre la montre, du coup, assez roulant quand même. Aujourd'hui on a également encore beaucoup de vent donc ça va être dur. On est en Bretagne donc c'est jamais tout plat, c'est toujours faux plein montant, faux plein descendant. Un parcours qui fait 11 km, on verra le chrono et les temps à la fin de la course. Ok, on vient d'arriver maintenant sur l'étape de l'Oudeac. Donc comme vous pouvez le voir, on est arrivé juste à côté du comité de Bretagne. Donc comité de Bretagne de cyclisme où vous le savez je pense maintenant, le nouveau vélodrome va bientôt naître. Donc on est tous ravis en Bretagne de pouvoir avoir ça. Et puis maintenant on va revenir rapidement quand même sur la course et l'étape d'aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en penses aujourd'hui Laura, un petit peu du parcours qui est proposé et aussi forcément de la météo ? Parce qu'on voit qu'il y a quand même pas mal de vent aujourd'hui. Oui c'est vrai qu'aujourd'hui on a eu quand même pas mal de vent, les routes sont assez à découvert. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de bosses où au final c'est peut-être pas les bosses en elles-mêmes qui vont être très dures. Mais plutôt le fait qu'il y ait du vent et aussi après les bosses, le fait qu'il y ait du vent ça va vraiment écarter le peloton. Aussi les descentes qui sont assez sinueuses et avec des petites routes. Donc voilà le placement va être aussi toujours autant important avec ce vent. Peut-être une des étapes aussi où les échappées vont pouvoir se former. On a vu qu'il y avait quand même beaucoup de petites routes comme tu viens de le dire avec le vent. Peut-être pourquoi pas justement une échappée pourrait aller au bout ? Oui c'est vrai peut-être qu'une échappée pourrait aller au bout. Je pense que le profil de cette étape, ça peut marcher quoi. En termes de classement général, est-ce que tu penses que justement cette étape peut être décisif ? Ce qui est sûr c'est que ça peut faire des différences, qu'il peut avoir des lâchés. Après je pense que c'est pas encore peut-être assez dur pour qu'il y ait des écarts très conséquents. Mais ce qui est sûr c'est que tout le monde ne sera pas à l'arrivée dans le même temps. Donc tu nous dis que ça va vraiment se jouer à la seconde au final en général, peut-être sur ce tour de Bretagne ? Oui je pense qu'il y aura le chrono forcément qui va faire des différences. Mais je pense, peut-être pas à la seconde mais aux minutes, mais il n'y aura pas, je pense pas qu'il y aura de grosses grosses différences non plus à l'arrivée. Ça y est Laura, on est déjà arrivé à l'anilis, dernière étape aujourd'hui. On a eu l'occasion de pouvoir faire du coup le circuit en ligne, qu'est-ce que tu en penses ? Alors aujourd'hui ça a été usant parce qu'il y avait beaucoup de vent, mais si le vent n'est pas présent, c'est quand même un circuit relativement plat, sans trop de difficultés. Donc voilà, je pense que le circuit en ligne n'est pas forcément, c'est pas là où il y aura une grosse différence. Tout à fait, par contre on a pu voir quand même sur le circuit final un petit ribbon spécialité en Bretagne, on est passé déjà tout à l'heure dedans. Est-ce que tu penses que ça peut être quelque chose qui peut être intéressant sur un final d'étape ? Oui, alors même si il est court, c'est quand même déjà technique et forcément ça va étirer le peloton et il y a quand même pas mal de virages après qui s'enchaînent. Là, une petite bosse, 5 tours, ça va, oui je pense que ça va user les organismes et voilà, il faudra toujours faire attention à être bien placé et éviter les crevaisons et les problèmes techniques. Justement, on peut peut-être perdre justement le général sur cette étape. Oui, c'est clair, si la voiture est tout derrière, il faut attendre la voiture, ça va être compliqué mais bon, c'est pour ça qu'on aime le circuit je crois. Tout à fait, bon aujourd'hui on termine sur la Nilly avec du coup une belle chapelle, la chapelle de Saint-Sébastien. Vous n'aurez peut-être pas l'occasion de pouvoir vraiment la regarder, nous on a le temps aujourd'hui de le faire. Mais écoute Laura, je te souhaite vraiment bon courage pour ce tour de Bretagne et on va suivre un petit peu ton équipe WNT. Merci.